mbolani à tous chers compatriotes bon je suis désolé normalement je ne voulais pas parler de l'affaire concernant la veuve de du dauphin commandant bumba mbina nous avons tous vu les vidéos qui circulent dans le contentieux qui est lié cette dernière à sa belle famille je ne voulais pas en parler parce que je me suis dit c'est une affaire de famille mais au regard de ce que nous observons tous cette affaire est en train de prendre des portes pour des proportions considérable et la tradition ou la culture pour dire la dot en un seul mot la dot gabonaise est remise en cause j'ai décidé comme ça au pif de faire une petite vidéo pour vous et pour vous donner mon point de vue parce que je suis quand même assez outré par rapport à tout ce que je suis en train de lire depuis depuis que cette affaire a éclaté moi je suis pour la tradition gabonaise je suis pour tradition je suis pro tradition je tiens d'abord à vous dire que c'est pas la tradi la tradition gabonaise n'est pas un problème c'est pas la tradition qui est le problème c'est l'interprétation de la tradition et le mauvais coeur des êtres humains c'est ça qui est le problème parce que ce que vous êtes en train de faire en accusant la tradition mais mettez donc les fusils en prison lorsque un homme tue avec le fusil mais mettez le fusil en tôle pourquoi vous mettez l'homme en tôle prenez le fusil également vous dites que c'est le fusil qui est qu'on doit mettre en tôle c'est pas la tradition qui est le problème c'est pas la note le problème le problème ce sont les êtres humains à tête en tête desquels les gens qui ont fait beaucoup l'école les gens qui vivent en ville voilà les gens qui sont en train de détruire la tradition africaine les intellectuels les instru mais dans nos villages dans nos villages mais même là c'est même rien dans nos villages on a toujours vu tu vas prendre une femme tu l'adoptes tu l'amène dans ton village vous parlez de mariage à l'état civil mais vous racontez des conneries vous connaissez le nombre de femmes de gabonais ce que moi je connais à libre ville qui ont été mariés à l'état civil à qui on a tout arraché vous racontez quoi vous racontez quoi qu'est ce que vous entendez vous racontez n'importe quoi le problème de l'afrique ou bien le problème du gabon spécifiquement c'est pas la tradition c'est pas la note c'est vrai que la note a des problèmes dans le sens où aujourd'hui pour doter une femme il faut donner 5 millions il faut acheter des 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 choses qui n'ont rien à voir avec la note c'est vrai de nombreuses familles ont commercialisé la note la note n'avait rien à voir avec ça moi je sais traditionnellement parlant mes grands-parents me l'ont dit que si tu vois une belle famille compliquer ta note ça veut dire qu'ils ne veulent pas que tu épouses leur fille c'est ce que mon grand-père m'a toujours dit mes grands-parents le père de mon père comme le père de ma mère il m'avait on te demande l'impossible le jour où tu vas épouser une femme ça veut dire que la belle famille là ne veut pas que tu épouses leur femme normalement les mariages que vous entendez oh même au wolentem quand vous entendez oh il faut donner 10 millions il faut donner tant tant mais si vous allez regarder un mariage à ou yem ou bien habitable où il y a où ces deux familles qui vivent habitable vous n'allez pas voir autant d'argent sortir vous je vous parle des gens qui vivent habitable ou bien au yem le mari vient au yem la femme vient au yem il faut le mariage vous n'allez pas voir les 5 millions 10 millions machin non il ya des dottes là bas où tu vas voir ces 300 milles qu'on a déposé 400 milles avec quelques affaires mais c'est quand vous venez de la ville parce que vous venez impressionner vous êtes entendu mon mari est directeur mon mari c'est ici mon mari vit là bas c'est là on vous charge beaucoup l'argent comme ça parce que vous voulez faire le show off vous voulez montrer que vous avez l'argent arrêtez d'embêter la tradition la tradition ne vous a rien fait c'est pas parce qu'un pasteur se comporte mal que la religion chrétienne est mauvaise arrêtez de raconter des conneries qu'est ce que la tradition vous a fait la tradition vous a fait quoi notre pays est gaspillé parce que nous ne comprenons plus rien du tout à ce qui concerne la tradition mais dans toutes nos familles nous avons des gens bizarres qui va essayer de dire que dans sa famille n'y a pas des gens bizarres le commandant est marre paix à son âme mais il a dans sa famille des gens bizarres comme dans toutes nos familles moi dans ma famille des gens bizarres il ya des gens bizarres dans vos familles toi qui m'écoutes là dans ta famille des gens bizarres si on va fouiller vos villas dans vos familles car les mariages on va trouver des trucs bizarres ça n'a rien à voir avec la tradition la tradition n'a rien à voir avec ça ce sont les gens qui vivent en ville qui sont des voyous dans nos villages il n'y a pas des gens voyous comme ça quand tu épouses une femme tu l'amène dans ton village tu meurs on n'a pas besoin de savoir si tu l'épousais à l'état civil ou bien machin mais on va la on va la protéger moi mon arrière grand-mère mon arrière grand-mère était allé en mariage au lac moi je suis mon arrière grand-mère elle était de 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 l'embariné elle avait épousé son mari son mari m'anjonjo ils sont allés il a pris mon arrière grand-mère allé au lac à ningé mon arrière grand-mère est enterré au lac à ningé avec son mari c'est là bas où moi j'allais c'est à dire la mère de ma grand-mère paternelle mais quand son mari est mort est mort mais elle est restée là on ne l'a pas chassé elle est restée là les gens la famille l'a encadré on l'a encadré si on m'a pas raconté j'étais là on n'a pas cherché à savoir qu'est ce qu'elle est née est ce qu'elle était mariée à la à l'état civil ou elle a été mariée non on a encadré mon arrière grand-mère au lac à ningé je connais comme ça que je connais chic à voir je connais paillé l'eau et tous les villages du lac à ningé là je les connais tous parce que mon arrière grand-mère était allé en mariage là-bas vous racontez quoi ma grand-mère la mère de mon père elle est où aujourd'hui la mère de mon père c'était la femme de des saillots c'était même la copine était la deuxième femme des saillots n'a jamais des saillots le boutiste pour nous il n'a jamais épousé ma grand-mère à l'état civil mais comme il avait soigné quand des saillots était malade c'est ma grand-mère qui avait amené des saillots se soigner dans la famille m'allait m'emboîter là bas à min congo mi mongo dans la zone là bas on l'a initié dans le boutiste quand des saillots est venu boutiste mais des saillots est mort depuis personne n'a mais ma grand-mère elle est dans la famille ça n'a rien à voir avec ce que je vous entends dire oh le mariage le mariage à l'état civil le mariage il faut il faut légiférer la coutume ou bien machin c'est vrai d'accord je peux le comprendre qu'on devrait légiférer maintenant à un moment donné le mariage traditionnel doit être reconnu mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va éradiquer les voyous dans les familles moi j'ai déjà assisté à libreville à iaï une femme qui était mariée à l'état civil où la famille vient dire c'est pas comment raconter avant que je ne vienne ici là je vraiment le gars est mort on a dit que le monsieur avait laissé le testament que ma femme prend prend les biens la maison tout 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 les voitures les parents de l'homme viennent comme ça ils disent elles ils ont même fait la vidéo lussier lussier est venu la famille du monsieur est venu dire à la femme devant lui c'est que x je ne vais pas citer le nom de la famille parce qu'ils vont peut y regarder peut-être les vidéos x avait dit ça quand il était vivant il y met la mort un mort ne décide pas ça ce sont les choses qu'il avait dit qu'elle était vivant nous on n'était pas là on nous avait pas appelé quand il racontait ça peut-être qu'il était drogué peut-être qu'on avait fait la femme là lui avait fait les médicaments on va t'applaudir en tout cas lui là il m'avait pas dit ça ça c'est ce qu'il t'avait dit dans vos tu sors de la maison ils l'ont chassé de la maison ils l'ont chassé de la maison pourquoi parce qu'ils ont le test ils ont déchiré le testament devant mes yeux ils ont déchiré c'était les machettes c'est comme ça que la femme la famille de la pauvre dame avait dit à maman laisse prendre les enfants venez on va te donner la merde ils sont partis ils s'étaient mariés communauté des biens l'homme avait sa seule femme il est mort la famille est venu le chasser il est la famille est venu chasser la femme vous racontez quoi que vous n'avez pas encore vu au gabon arrêtez de raconter mes frères vraiment nous nous perdons trop commencez d'abord par apprendre vos langues parlez vos langues connaître les proverbes connaître la tradition vous êtes en train de critiquer les choses que vous ne connaissez pas parce que vous vivez en ville allez-y dans vos villages allez-y regarder comment les gens font la tradition au village arrêtez de venir en france pendant les vacances quand vous êtes en congé ou bien rester cloîtrés à libre ville pourquoi vous avez peur de prendre la route la route là n'est pas plus dangereuse qu'elle était à l'époque allez-y sur la route vous allez un peu dans vos villages si vous êtes des vrais gabonais allez-y dans les villages vous restez trop en ville c'est la misère qui rend les gabonais comme ça la misère quelqu'un qui n'a pas mangé depuis quatre jours son frère est mort il ya les maisons il se dit que les maisons là je vais les mettre en location faut que les enfants passent c'est la misère qui rend les gens mauvais le mauvais esprit le mauvais coeur ça n'a rien à voir avec notre tradition avec notre culture notre coutume c'est faux l'homme est mauvais l'homme est mauvais laisser les mariages le mariage s'il ya un mariage qu'on doit on doit abolir au gabon c'est le mariage étatique parce que le mariage étatique n'est pas conforme à notre identité le mariage étatique le mariage civil c'est le mariage de deux personnes chez nous c'est le mariage de deux familles c'est ça nos traditions les chinois se développent non avec leur tradition ils portent les chinois ne sont pas venus faire leurs trucs les chinois sont des gens voilà l'inde l'inde vous allez en inde en inde il ya des des tribus où c'est la femme qui dote l'homme en inde parce qu'il y a dans leur corpus corpus de de loi vous vous êtes en train de toujours en train de singer vous voulez toujours qu'on ressemble aux européens mais est ce que vous savez que le continent les deux continents où il ya plus de divorce sur terre c'est le continent américain après le continent européen voilà les deux continents où on divorce le plus où les enfants sont délaissés allez regarder les statistiques les deux continents où le divorce est élevé le premier pays de divorce au monde c'est l'amérique à l'amérique premier pays des divorces sur terre l'amérique les usa united states of america voilà le premier pays où il ya le plus grand nombre de divorces pourquoi ils divorcent là bas ils divorcent pourquoi ils n'ont pas le mariage traditionnel pourquoi ils divorcent le premier pays sur terre où les enfants sont abandonnés par leur père l'amérique l'amérique mais moi je vous parle des chiffres si vous voulez je vous envoie les statistiques là je vous envoie même le documentaire mais arrêtez de vous comporter comme ça avec la tradition c'est quoi c'est ce qu'elle est cette cette occidentalisation là mais venez quitter une bonne fois l'afrique venez vivre ici en europe si vous pensez que l'europe est un exemple en terme de 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 réussite matrimoniale elle va vivre ici vous racontez quoi qu'est ce que vous racontez vous êtes des gens perdus tout ce que je peux je vous dis c'est que je ressens que les gabonais sont perdus c'est perdu ce qui arrive avec le cas de caprice et sa belle famille c'est ce que nous vivons tout le temps au gabon à l'intérieur de cela il y a des problèmes existentiels il y a la pauvreté à port gentil les gens sont pauvres il y a une galère là bas terrible si le commandant vivait dans son village vous n'auriez jamais vu ça dans les villages on ne règle pas les problèmes comme ça ce sont les gens qui sont en ville parce qu'ils paient les maisons ils se disent qu'ils voient là une possibilité de venir prendre un endroit venir occuper un terrain ils se disent il va rester là machin machin enfin c'est on a ça dans toutes nos familles toutes les familles gabonaises là vivent les conneries comme ça l'une des façons d'éradiquer ce problème c'est de relever notre niveau de vie repartir si quand il y avait les problèmes il n'y avait pas autant de problèmes de problèmes sociaux dans le gabon où il y a les gens la misère dans les villes mais les gens n'étaient pas comme ça je vous ai pris un exemple allez-y dans les villages allez-y dans les villages je n'allais pas voir ce genre de calme il n'y a pas de ça dans les villages quand il y a un décès comme ça les gens qui vivent à Lambaréné à Mouila vous avez déjà vu qu'on a chassé une femme qui allait à Mouila en mariage le mari est mort dans le village de son mari et puis on va la chasser non la chasse pas au contraire parce qu'avant elle est sage il y a des gens bien les gens qui vivent à Port Gentil à Libreville c'est les pauvres types les gars souffrent d'abord pour te déplacer à Libreville c'est un problème si tu n'as pas l'argent tu ne te déplaces pas alors quand tu vois une opportunité comme ça tu vois déjà on vous dit que la présidence a donné 30 millions la présidence a donné 30 millions bon je ne veux pas savoir pourquoi ils ont donné l'argent ou pas mais l'argent a été distribué à qui mais écoutez arrêtez laisser la tradition en paire moi je suis pro tradition moi je suis pour le respect c'est la valorisation de notre tradition, de notre culture la culture gabonaise la dot est importante la dot ce n'est pas la dot qui fait mal les choses ce sont les interprétations des gens ce sont les gens qui font mal les choses mais donc quand un pasteur se comporte mal lorsqu'un pasteur se comporte mal pourquoi vous ne dites pas que la religion chrétienne est mauvaise ce n'est pas parce que le pasteur se comporte mal dans la gestion de son ministère dans la gestion de son ministère que la religion chrétienne ou bien le christianisme est mauvaise c'est lui qui est mauvais c'est lui qui ne prend rien mais enfin ce n'est pas possible quand quelqu'un prend le fusil il va tuer quelqu'un mais pourquoi vous ne dites pas que le fusil est mauvais ce n'est pas le fusil qui est mauvais c'est lui qui a pris le fusil pour lui tuer l'autre mais ce n'est pas possible arrêtez de raconter n'importe quoi je veux bien que les gens soient indignés par ce qui se passe moi même je suis indigné par ce qui se passe avec la dame avec Caprice et sa belle famille bon ce sont des situations que nous vivons au Gabon c'est déplorable il faut s'en indigner oui je suis indigné mais ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de raconter qu'il faut abolir le mariage à la coutume le mariage à la coutume n'a pas de sens il faut légiférer même si on légifère d'accord je suis d'accord qu'on doit légiférer ça on doit faire reconnaître le mariage à la coutume nous sommes une société occidentalisée mais c'est la voie que nous avons décidé de suivre il y a beaucoup de pays il y a des pays où on te dit bien que si tu te marais avant de te marais à la coutume avant de te marier à l'état civil tu dois montrer ton certificat de mariage coutumier ça veut dire que tu d'abord tu allais t'acquitter du devoir auprès des parents de la famille il y a des pays le Cameroun par exemple c'est un cas avant d'aller épouser une femme au Cameroun tu d'abord allais la doter oui il y a eu d'accord mais lorsqu'il y a des tards de la société ou des accidents de la société ou des phénomènes dans la société il ne faut pas accuser la tradition ou la culture la culture n'a rien à voir avec ça ce sont des gens qui vivent en ville qui sont des voyous qui sont devenus des voyous à cause de la pauvreté à cause de la vie qui est devenue chère les besoins qui sont qui sont nombreux bon voilà ils sont devenus chacun cherche là il peut gratter un peu aujourd'hui là tu veux épouser quelqu'un il y a maintenant les barrages tout le monde fait maintenant les barrages n'importe comment les barrages veulent dire quoi tout le monde veut maintenant faire les barrages ils ne savent même pas qui a créé les barrages où ça sort toutes les ethnies font maintenant la dot de la nuit même les gens qui ne connaissent pas ce que la dot de la nuit signifie tout le monde vient maintenant faire la dot de la nuit ça se fait maintenant presque systématiquement la dot de la nuit on ne faisait pas ça n'importe comment tout le monde fait maintenant la dot de la nuit tout le monde fait les barrages tout le monde enfin c'est pas possible la tenue de l'homme la tenue de la femme la tenue des beaux-parents tout le monde fait maintenant des choses comme ça mais ça n'existait pas avant ça n'existait pas ça n'existait pas plus que quand tu allais épouser une femme tu n'étais pas censé connaître la taille de son père la taille de sa mère ça n'existait pas l'histoire de la tenue la machin ça n'existait pas ce sont les gens de la ville qui ont amené les choses comme ça enfin moi je ne comprends pas les gabonais s'il vous plaît vraiment je suis désolé je suis un peu en colère parce que je ne voulais pas faire de live ce soir mais bon j'ai j'ai parcouru un peu les réseaux sociaux j'ai vu beaucoup de messages de commentaires qui m'ont qui m'ont un peu embêté j'ai décidé de faire ce petit live la vie de fait il faut il faut éviter mes frères il faut éviter il faut éviter d'accuser il y a certains il y a dans toutes nos familles des voyous des voyous c'est tout des voyous il se trouve que dans la famille là il y a quelqu'un même qui est venu me dire il y a un gars qui est venu me dire qui m'a envoyé un message en inbox je ne vais pas citer son nom il me dit oh mais si tu trouves normal que Caprice son mari est mort elle est là-bas au salon du deuil et elle se lève là-bas pour aller gronder la belle famille qui est en réunion mais vous racontez des conneries qui vous a dit que la femme ne se fâche pas dans la tradition africaine qui vous a dit que la femme ne parle pas qui vous a raconté comme ça vous ne pouvez pas être en train de 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 vous réunir pour manger quelqu'un elle entend que vous vous êtes en train de chercher à la faire sortie de la maison et vous voulez qu'elle reste comme ça là elle ne parle pas parce que le mari est mort mais vous racontez des conneries vous dites n'importe quoi mes frères vous ne connaissez pas la tradition mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter donc elle est parce que son mari est mort elle est là on vous a dit qu'on ne se parlera pas dans la mort on vous a dit ça elle a envie de le parler c'est pas un animal vous ne pouvez pas être en train de de conspirer et certains sont en train de suggérer de la faire partie de la maison et vous voulez qu'elle reste là assise sans rien dire elle doit protéger les enfants elle doit reprotéger un certain nombre de choses elle a investi dans ce foyer là elle est quand même avec ce monsieur là depuis près de 15 ans peut-être plus mais elle doit elle a un investissement vous pensez qu'un investi c'est seulement l'argent vous ne savez pas que quand une femme te fait à manger elle investit si elle n'était pas là pour te faire à manger tu aurais payé la mélangère elle prépare elle prépare elle lave elle lave elle repasse les habits tout cela c'est un investissement vous racontez quoi pourquoi mais c'est un membre de la famille du monsieur qui est venu me dire elle s'est déplacée pour venir gronder la belle famille ça ne se fait pas mais qu'est-ce qui se fait vous pensez que c'est normal d'abord que vous fassiez une réunion de famille où vous décidez que vous voulez chasser la pauvre femme vous suggérez même ça même si la décision n'a pas été prise comme ça mais le seul fait de suggérer de la mettre dehors ça ne se fait pas vous l'avez doté c'est un mariage moi je considère moi à ce qui me concerne chez moi le premier mariage le mariage le plus important ce n'est pas les conneries de l'état civil c'est parce que nous nous sommes occidentalisés moi c'est le mariage à la coutume c'est le mariage que moi je connais je suis un Gabonais chez nous nous avons notre spécificité moi c'est le mariage à la coutume c'est clair oui oui vous ne pouvez pas venir manger quelqu'un la journée dans les réunions et vous voulez qu'un reste comme ça elle ne parle pas vous êtes sérieux on est en train de suggérer de te chasser de la maison et vous voulez qu'elle reste comme ça elle ne parle pas mais moi je ne vous comprends pas mes frères arrêtez d'accuser la tradition la tradition n'a rien à voir avec ça c'est le cœur des gens les gens sont mauvais dans leur cœur la tradition n'a rien à voir vraiment je suis désolé si je me suis un peu emporté le pauvre monsieur est décédé dans des conditions tragiques au lieu d'être consterné essayer d'arranger comme elle-même elle a dit que le ciment on vient d'enterrer le mari le ciment n'est même pas encore solide vous êtes déjà entré dans les réunions de comment la succession vous êtes déjà en train de parler de comment qui va venir mais c'est quoi ces conneries là c'est quoi ces histoires c'est la pauvreté les gens qui suggèrent des choses comme ça c'est des gens qui sont pauvres il y a la pauvreté matérielle la pauvreté morale sont moralement pauvres la tradition pour nous ne dit pas comme ça moi ma grand-mère est partie en mariage chez les pounos la famille des saillots c'est les pounous non des saillots c'est les pounous qui a amené l'objeté chez les pounous ma grand-mère est là-bas encore la mère de mon père c'est faux il n'existe pas vous racontez n'importe quoi voilà quelqu'un qui est en train de raconter moi regardez lui là moi je suis contre le mariage à la coutume c'est une arnaque la société évolue qu'est-ce que tu appelles société parce que pour toi ton repère c'est l'occident ton repère mais l'on enlève au goût là tout ce que la société évolue pourquoi tu mets au goût là au goût là c'est pas un nom européen mais toi appelle toi Alain Lecoq pourquoi tu mets au goût là tout ce que la société évolue qu'est-ce que tu appelles évoluer qu'est-ce que tu appelles évoluer tu as voyagé dans combien de pays tu allais où il dit la société évolue c'est une arnaque c'est pas le mariage à la coutume qui est une arnaque c'est parce que les gens qui se sont occidentalisés sont en train d'en faire un commerce mais vous racontez des conneries il dit la société a évolué tu as évolué tu vis où mais n'importe quoi la société a évolué qu'est-ce que tu appelles évoluer évoluer c'est quoi évoluer c'est quoi évoluer c'est quoi tu penses que nous nous sommes plus évolués que les animaux qui vivent en brousse s'il n'y a pas un être humain qui détruit la planète là comme l'homme il n'y a pas un être un être je dis même un être humain il n'y a pas un être de tous les êtres que Dieu a créé l'être le plus stupide le plus idiot c'est l'homme c'est l'être humain c'est le plus stupide il fait des choses dont il n'a pas besoin il crée des choses dont il n'a pas besoin vous êtes en train de manger à table vous ne vous parlez pas vous parlez qu'avec les téléphones tu penses que tu crains un téléphone le téléphone c'était fait pour parler avec les gens loin quand tu n'as personne à côté mais vous êtes dans une salle vous êtes en train de faire prendre un repas chacun avec son téléphone vous pensez que c'est évolué ça ça s'est évolué tu habites dans un immeuble vous allez au village tout le monde s'entend au village tout le monde vous allez dans n'importe quel village au Gabon les villages là-bas tout le monde connaît tout le monde tout le monde partage la nourriture tout tout mais allez-y en ville la libre ville là vous ne vous connaissez même pas tu ne connais même pas tes voisins vous n'avez même jamais pris un repas ensemble les gens qui habitent en ville en ville au centre ville là où vous tous voulez aller habiter là les immeubles machin là arcade l'immeuble machin ils ne se connaissent même pas chacun dans son coin c'est ce que tu appelles évoluer moi je vis en France je vis en Europe depuis 99 moi je te dis qu'en Europe les gens sont comme des animaux sont comme des animaux ils ne se parlent pas ils ne se disent pas bonjour dès que tu parles fort on te crie dessus on ne comprend rien les gens sont stressés ils vivent longtemps sinon parce qu'on se soigne bien ici c'est tout tu racontes quoi le monde est évolué qu'est-ce que tu appelles évoluer ? tu connais ce qu'on appelle être évolué ? tu penses que la façon dont on vit chez les blancs ici c'est une référence ? arrêtez de raconter des choses que vous ne connaissez pas que vous ne pouvez même pas assumer les blancs ici nous en vivent ils en vivent comment nous on vit en Europe en Afrique comment on vit dans les villages c'est ce qu'ils souhaiteraient ils ont perdu ces repères là et toi tu es là ils ont évolué qu'est-ce qu'on appelle évoluer ? évoluer veut dire quoi ? comme le blanc a dit il faut penser comme ça le blanc a créé le métro il faut amener le métro en Afrique le blanc a payé le RER il faut amener le RER en Afrique le blanc a pour nous être évolué c'est comme vous faites vous êtes en train de faire venir KFC KFC au Gabon Paul au Gabon des trucs de consommation comme ça là vous êtes incapable d'aller faire des potagers pour avoir du manioc pour avoir de la nourriture dès qu'il y a un petit truc bon on va on va on va on va aller au KFC c'est ça évolué ? donc pour savoir qu'une société évolue il faut avoir McDonald il faut avoir quand on a McDonald quand on a le KFC c'est là où on dit qu'on a évolué pitié vraiment c'est pas possible vraiment je suis c'est pourquoi les autres nous maltraitent on nous maltraitent parce que nous ne savons plus qui nous sommes nous ne savons plus qui nous sommes nous avons tout perdu c'est pourquoi on nous traite comme on nous traite et ça va continuer comme ça le seul continent on vous dit que l'Afrique centrale est le coin où il y a le plus de richesses mais nous avons les populations les plus pauvres parce que nous sommes d'abord pauvres déjà dans notre réflexion nous ne savons pas cultiver la terre nous ne savons même pas parler nos langues nous ne savons plus nos traditions on veut vivre tout le monde veut vivre à Libreville tout le monde veut vivre dans les immeubles arcades tout le monde veut travailler à la fonction publique tout le monde veut venir en vacances en France tout le monde veut aller à Dubaï mais ça c'est une société qui est perdue quand on réfléchit comme ça c'est pas les gens quelqu'un meurt de fait à Libreville alors qu'il a un village il ne peut pas aller dans son village je suis même dépassé bon je vous laisse sinon je veux parler mal à quelqu'un excusez-moi de mettre en portée vraiment que Dieu protège le Gabon bye bye